Salut salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va faire peur car il s'agit du jeu Zombie Island. C'est édité chez The Flux Capacity, je viens de revoir. C'est créé par François Valentim. C'est pour 1 à 4 joueurs pour des parties de 15 à grosso modo 45 minutes. Ensuite, ça vaut entre 20 et 30 euros et ça a été sorti, ma foi, je ne sais plus, il me semble, c'est 2012, si je ne dis pas de bêtises, ou 2013, je ne sais plus du tout. Je ne pourrais même pas vous dire, je ne m'en rappelle plus. Moi je ne connaissais pas du tout, j'ai vu ça un produit soldé, je me suis dit pourquoi pas le prendre, ça avait l'air sympa en termes de règles. Pour le pitch, grosso modo vous êtes un aventurier non pas de Koh-Lanta ou d'autres émissions de télé-réalité, vous êtes un naufragé qui vient d'arriver dans une île dont le but sera de découvrir l'ensemble de cette île. Il y a une vingtaine de tuiles grosso modo à découvrir et ensuite, une fois que vous avez découvert l'ensemble de l'île, vous devez revenir jusqu'à votre point d'extraction qui est ici. Alors on se demande pourquoi la personne découvre l'île et doit revenir ensuite. On ne sait pas, je ne peux pas vous dire, peut-être qu'il voulait se balader et puis l'avait rencard ensuite avec un bateau désoé, je ne sais pas. Je vous avouerai que c'est un truc qui m'a un peu laissé perplexe. Mais bon, auquel cas vous allez rencontrer des zombies à hauteur de 4, qui sont les 4 petits rouges là-bas. Et vous allez devoir vous enfuir durant tout le tour de votre découverte. Pour le setup, j'enlève la petite boîte. Pour le setup, alors là ça va être une vidéo grosso modo de règles et directement on va jouer. Parce que je ne vais pas non plus faire une vidéo de règles qui est assez courte et très simple à expliquer. Puis une vidéo qui va expliquer la partie, qui va vous montrer la partie. Donc alors on va avoir 4 decks différents. Donc le premier deck, on va avoir 4 tuiles avec une tuile zombie. Donc on brasse toutes les tuiles, voilà. Hop 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 hop. On va brasser toutes les tuiles. On va en prendre 4 et on va mettre une carte zombie. Donc 1, 2, 3, 4. On va mettre un zombie ici. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5. Un zombie ici. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un zombie ici. Et ensuite 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avec le zombie. Donc là ce sont nos piles respectives. Hop. Donc je fais tout tomber. C'est du direct, c'est normal. Donc une fois qu'on a mélangé tout ça. Donc ça c'est la pile numéro 4. Ça c'est la pile numéro 3. Ça c'est la pile numéro... Si vous avez suivi, c'est... Alors là il n'y en a pas qui suivent. C'est la 2. Et ça c'est la pile numéro 1. On va les laisser ici. On va ensuite avoir des tokens qui sont... Le Lose Control et le Lose Mind. Donc la perte d'esprit du joueur. Parce qu'un joueur normalement joue les zombies. Et les autres joueurs jouent les naufragés. Il y a plusieurs modes de jeu. Moi j'ai joué ici en solo. Où il y a une intelligence artificielle qui permet de contrôler en fait les zombies. Donc ça sont les jetons qui vont permettre de perdre la faculté de contrôler les zombies. Je reviendrai vraiment quand on y arrivera dessus. Et ça sont les cartes en fait machetées. Les cartes machetées sont les cartes qu'on va pouvoir super positionner en fait. sur les tuiles pour changer le chemin, coincer le joueur zombie, etc. On en gagne une à chaque fois qu'on tire une carte en fait zombie. Une tuile zombie qu'on va placer. Donc à savoir voilà qu'il y en a 2, 4, 6. Il y a 4 trucs. On va en choisir une à chaque fois qu'on va tirer. Et on est prêt à jouer. Alors, comment se passe un tour de jeu ? Dans The Zombie Island, durant notre tour de jeu on va avoir une phase de mouvement et une phase d'exploration. La phase de mouvement est très simple. Notre naufragé en fait va pouvoir traverser l'ensemble des tuiles sans être interrompu. C'est à dire qu'ici par exemple, il va pouvoir faire ça, 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 ça. C'est un peu comme un pion d'échec qui est en fait. Il va pouvoir traverser l'ensemble des tuiles s'il n'y a pas d'obstacle et s'arrêter à un obstacle. Ensuite, s'il ne peut plus traverser. Ensuite, dès qu'il se trouve à côté d'une zone qui n'est pas explorée, il va devoir prendre une carte et ensuite la placer directement. Donc on va commencer notre tour. Voilà, on va dire qu'on va explorer ici. On va prendre une tuile, hop, et on la met comme on le souhaite. Donc là, on va dire... Donc là, je ne vais pas la mettre comme ça parce que ça ne sert à rien et je ne pourrai pas. Il faut qu'on puisse y accéder. Et je vais laisser... Je vais laisser ça comme ça. Ça va me permettre d'explorer ici, ici. Donc est-ce qu'on voit bien ici à la caméra ? Ouais, on a tout, c'est bon. Alors, ensuite, deuxième tour, hop. Donc là, j'ai la possibilité de faire ça. J'ai la possibilité de faire ça. J'ai la possibilité de faire ça, de faire ça. Donc voilà, ce que je vous ai dit, il n'y a pas de restrictions en fait pour les héros. Seule restriction, ça va être pour les zombies et j'y reviendrai vraiment quand on va tirer une carte zombie qui va arriver de toute façon dans pas longtemps. Je vais mettre ici, je vais explorer là-dessus. Donc là... Ah ben voilà. Là, on a une carte zombie. Donc comment ça se passe ? On va sentir tout de suite une carte machetée. Qui va nous permettre d'être jouée en fait à travers une autre tuile. Donc la positionner comme ça, changer en fait le cours de la tuile. Donc ça, on va la garder. Et on va mettre un zombie qui n'est pas encore réveillé. Il le sera durant le tour des zombies. Donc là, on a fini notre tour. Ensuite, c'est au tour justement du zombie. Donc il doit bouger tous ses zombies. Donc là, ils ne sont pas réveillés. Et là, il active son zombie. On active les zombies couchés. Donc hop, celui-ci se relève. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire du coup ? On va s'enfuir en fait comme pas possible parce que sinon, ça va être un peu le patch win. On va se mettre, on va faire ça. On va se mettre ici. Là, je ne peux pas explorer. C'est un peu dans le livret de règles où ils disent que c'est des... Ah non, on peut explorer, pardon. On peut explorer. Je vais mettre ici et j'explorer à côté. Donc je vais explorer à côté. Et je vais avoir cette tuile ici. Le joueur zombie, lui, se déplace de trois tuiles. De trois cases, pardon. Donc pareil, comme l'explorateur, il peut faire un, deux. Il peut faire un, par contre, il ne peut pas se déplacer de plus d'une tuile. C'est-à-dire que si, admettons, il est ici, on va dire ça, voilà. Il est ici et qu'il y a une autre tuile, par exemple, ici, on va dire que ça, c'est une tuile. Il ne peut pas faire un, deux, trois, enfin, il ne peut pas traverser deux tuiles supplémentaires. Il peut uniquement se déplacer d'une tuile différente et il ne peut pas se déplacer de plusieurs tuiles. Donc par exemple, ici, voilà, ça va être le plus simple. S'il est là et qu'il y a une autre tuile, par exemple, ici, il ne pourrait pas faire un, deux et arriver sur une autre tuile. Donc c'est une tuile maximum où il peut se déplacer lors de son déplacement. Je ne sais pas si c'est clair parce que moi-même, là, quand je vous explique, ce n'est pas tellement clair. Enfin, sachez qu'il ne peut rentrer que dans une tuile, voilà, durant ses trois déplacements. Voilà, retenez que ça. Donc là, on a des placements, on a des couverts. Lui, il avance de trois, il fait un, deux. Donc il ne peut pas se déplacer, quoique le plus simple en diagonale, ça serait ça. Donc il fait ça. Ensuite, lui, alors, il va se mettre là. On va chercher au-dessus. Hop, là, c'est un peu chaud. On va la positionner. Alors, quand vous positionnez une tuile, il faut qu'il y ait au moins une tuile qui permette d'accéder à cette nouvelle tuile. Donc là, je pourrais faire ça. Là, je pourrais faire ça, mais ça ne m'arrange pas. Quoique j'ai une carte de machete. Là, je vais pouvoir faire, je vais faire ça. Je vais faire ça. Lui, avance de trois. Donc, un, deux, trois. Il se met là. Moi, avec ma carte, hop, je vais prendre ma petite carte. Alors, comment je vais pouvoir jouer ça ? Donc ça, ce n'est pas possible. Tac. Eh bien, je vais faire ça, comme ça. Alors, du coup, donc j'étais là. Hop. Donc là, on se rend bien compte que les cartes, finalement, de machete, ça nous permet de débroussailler un peu la forêt. Et puis de nous engouffrer un peu plus. Donc, je me mets là-dedans et je découvre une autre tuile à côté. Eh bien, je vais mettre comme ceci. Là, ça me semble plutôt pas mal. Je vais pouvoir monter ensuite en diagonale. Hop, ici. Donc là, on n'est pas mal. Lui, il va avancer. Il va faire un. Parce que le plus court, bien sûr, on prend toujours le chemin le plus court. Lui, il va se mettre ici. Hop. On tient maintenant, cette fois, le niveau 2. Donc ça, je vais le remettre ici. Hop. Et hop. Donc, on se retrouve là. Alors, comment je vais faire ça ? Comment je vais trouver mon compte là ? C'est pas top, top, top. Je vais faire ça comme ça et revenir de ce côté. Donc, lui, il va faire... Tac, tac, tac. Il va faire un ici. Je vais faire un. Je me retrouve ici. Aïe, 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 aïe. Là, ça commence à se complexifier un peu, quand même. Là, ça commence à sentir la Boosty Fly. Alors, un autre zombie. Donc, je reprends une carte. Matcheté. Celui-ci dort. Alors, celui-ci avance. Un, deux. Hop. Il se met là. Celui-ci se réveille. Celui-ci se réveille. Comment on perd à ce jeu ? En même temps, si un zombie arrive sur notre case, on est tué. Donc, on a perdu. Si les zombies nous encerclent et qu'on ne peut plus bouger, on a perdu. Si on n'arrive pas à revenir à temps ici, on a perdu, etc. Donc, voilà. On perd si vraiment on arrive à se faire bouffer. La tronche. Alors, là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? C'est un peu compliqué à dos. Alors, si je fais ça, ça donne quoi ici ? Non. Si je lui barre le chemin à lui, et que je fais ça. Donc, là, ça serait peut-être pas mal pour lui. Il va se déplacer de un ici. Et moi, ça me permettra d'aller voir au moins à côté. Je vais faire ça. Tac. Je vais explorer à côté. Hop. Alors, est-ce qu'on voit au moins tous les trucs ici ? Ouais, c'est bon. On commence. Je vais quand même avoir. Je vais quand même déplacer tout ça. Hop. Voilà. Tac. Alors, on explore, on explore, on explore. Donc, lui avance de trois. Un, deux, trois. Lui avance de un. Il ne peut rien faire d'autre. Hop. Je l'ai un peu cerné, lui. Donc, comme vous pouvez le voir, on peut assez cerner les zombies. À savoir que là, pour revenir après, ça va être cornelien. Parce qu'une fois que j'aurai découvert l'ensemble des tuiles, je serai obligé de revenir à la maison. Donc, ça, on va se mettre là. On va regarder. Hop. Ça, c'est une bonne tuile. Donc, ça, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment pas mal. On va se mettre là. Lui, il va avancer de trois. Un, deux. Lui, il va se mettre ici. Aïe, aïe, aïe. Alors, si je me mets là. Alors, je vais faire tac et tac. Je vais regarder à côté. Hop. Alors, ça, non. Ça, ça m'arrange pas. Ça, ça m'arrange pas aussi. Finalement, peut-être mettre un truc comme ça. Ou alors, mettre un truc comme ça. Je vais mettre un truc comme ça. Là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Donc, il avance. Un, deux, trois. Hop. Lui, il me poursuit assez vite quand même. Et lui, il va faire son un ici. Hum hum. Alors. Tac, 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 tac. Je crois que je vais me faire bouffer là dans pas longtemps. Alors, si je fais ça, il fait un, deux et il me mange. Ouai. Si je fais ça, un, deux, trois, il me mange. Oh là là, mais je crois que je suis mort là, en fait. Je crois que je suis mort. Alors, attends, attends, attends. Attends voir. Un, deux, trois et quatre. Oh là là. Je fais ça comme ça. Alors, du coup, hop. En diagonale. Tac, 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 tac. Et j'arrive ici. Voilà. Il faut vraiment anticiper. Donc, vous voyez un peu que ça devient... Là, ça devient de la gymnastique intellectuelle. Ensuite, ça devient vraiment, vraiment compliqué de passer au-delà des gens. Donc, le plus court, ça reste lui. Donc, il y a à faire... Ça reste lui d'abord. Un, deux et trois. Ouh. Et lui arrive. Un et deux et trois. Tac, 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 tac. Là, ça devient vraiment compliqué quand même. Ça devient vraiment compliqué. Je vais faire un ici. Je vais continuer d'explorer à côté. Oh là là là. Ça, ça ne m'arrange pas quand même. Ça, ça ne m'arrange pas. Un, deux. Un et deux. Je vais mettre ici. Je vais explorer au-dessus. Oh là là là. Et puis, les tuiles ne sont pas avec moi, là, pour le coup. Oh là là, pour le coup, là, ça ne se sent pas bon. Aïe, 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 aïe. Alors, est-ce que je fais ça comme ça ? Je vais faire ça comme ça. Donc, un et deux. Un et deux. Un, un. Alors, je vais mettre ici. Donc là, je n'ai rien à explorer. Je ne peux rien. Je ne suis pas à côté d'un truc. Un, deux, trois. Et lui, on va faire le un. On va le mettre ici. Tac, 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 tac. Lui, hop, on va le mettre tout ici. Donc, vous voyez, quand il y a une ligne droite, vous traversez vraiment tous les trucs. Chose que vous ne pouvez pas faire, par exemple, avec les zombies. Donc, s'il y a un zombie là, il peut se déplacer uniquement de là. Même s'il a plus de mouvement, il ne pourra pas venir ici. C'est vraiment une tuile par... Oh là là, il y a un autre zombie. Encore, ce n'est pas possible. Là, je crois que je me fais bien l'enquiller comme il faut. Je vais mettre ça comme ça. Là, on commence à voir que ça devient un peu compliqué avec trois zombies sur la table. Alors, lui, il va faire un. Lui, il va faire un et deux. Et lui, il va se réveiller. Pop, 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 pop. Alors, est-ce que je peux lui barrer la route ici, au moins ? Et faire un truc comme ça. Histoire de passer et de revenir ici. Oh là là, c'est compliqué, là, cette affaire. Il est plus simple, peut-être, de faire ça. Alors, du coup, on va m'y remontrer quand même au-dessus. Oh là là, alors, un, deux et trois. Donc, il ne faut pas que j'arrive là, alors. Un, deux et trois. Donc, je vais mettre ici. Je vais faire un, un ici. Lui, il va faire un, deux et trois. Lui, il va faire son, un ici. Lui, il va faire son, un ici. Oh là là, c'est compliqué. Alors, si je fais ici, lui, il va venir me choper, donc c'est plus possible. Il faut que je tente de bloquer ça. Donc, je vais mettre ça pour le bloquer. Sinon, il me chope. Sinon, il va me choper, mais je crois que c'est un peu, je suis un peu dans le caca, là. Donc, je vais mettre ici. Je vais révéler une tuile. Oh là là, c'est pas ce qu'il me faut, quand même. C'est vraiment pas ce qu'il me faut. On va la mettre comme ça. Donc, lui, avance. Il est là. Lui, il fait un, deux, trois. Lui, il fait un et deux. Oh, c'est compliqué. Je peux pas faire une ligne droite. Lui, il me mange à coup sûr. Bah, je vais faire ça. Comme ça, lui, s'il se déplace, il va se mettre là. Ah, mais s'il se déplace, il va se mettre là. Je crois que j'ai bien perdu, là. Là, c'est plus possible. Là, c'est vraiment, vraiment, vraiment plus possible, il me semble. Je l'ai un peu dans le patch. Là, c'est pas possible du tout. Si je me mets là, lui, il me croque. Si je me mets là, je crois que le seul truc, ça reste peut-être de faire ça et de voir comment ça évolue. Si je me mets là, lui, il fait... Hop, il peut me mettre ici. Sachant qu'il prend le chemin le plus court. Donc, lui, il se met là. Lui, il fait un, deux et trois. Et lui, il fait un. On peut encore s'en sortir un peu. On peut encore s'en sortir un peu. Tac, 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 tac. Je me mets ici. Lui, il fait un. C'est le plus court. Lui, il fait un ici. Et lui, il se met ici. Et on n'a pas encore... Pas encore mort. On n'est pas encore mort. Donc là, c'est pas mal. Je vais me mettre ici. Un, deux, trois. Il ne me croque pas encore. Ah, ça, c'est pas mal. Je vais pouvoir respirer un coup. Je vais pouvoir respirer un coup. Hop. Et je vais la positionner comme ça. Donc, lui, il va faire un, deux, trois. Lui, il va faire un. Et lui, il va faire un. Ici, moi, je vais faire tac. Je vais me mettre là. Je l'ai échappé de justesse quand même. J'allais quand même me faire croquer un peu. Ça, je mets ça là. Lui, il avance ici. Lui, il fait un, deux. Alors, il était là. Un, deux et trois. Et lui, il fait un ici. J'arrive. Je me mets là. Je tire la dernière tuile. OK. Donc là, on est aussi pas mal. Est-ce que sinon, je la mets comme... Non, c'est pas possible. Je suis obligé de la mettre comme ça, en fait. Obligé de la mettre comme ça. Est-ce qu'on voit toujours ici la zone de jeu ? Ouais. Je vais peut-être, hop, remettre... Repousser un peu ça comme il faut. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Hop, hop. Voilà. Il sort qu'on voit un peu plus. Là, ça commence à monter un peu. Donc, on a vraiment affaire à un jeu d'échiquier, en fait. C'est vraiment intéressant et frustrant et très stressant de se faire courir par les trucs, par les zombies. Alors, du coup, je viens de mettre ça, je viens de mettre la tuile. Donc, lui, il fait un et deux. Lui, il fait son un, lui, il fait son truc. Donc, le plus simple pour lui, en plus, c'est là, parce que là, il va se mettre là directement. Je me mets là. J'explore. On voit encore. Hop, tac, je vais mettre ça ici. Lui, il va avancer. Il va se mettre là. Lui, il va se mettre là. Lui, il va se mettre là. Donc, c'est un peu ralenti par la petite aile. Donc là, c'est pas mal. Je vais faire ça. Je vais explorer au-dessus. Donc ça, on va les mettre là. Je vais explorer au-dessus. Ah, ça, c'est pas mal aussi. Hop, je vais laisser ça comme ça. Tac. Et, ah, je crois que je me fais manger, là, non ? Un, deux et trois. Ah, si, je me fais avoir. J'avais pas vu. Oh là 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 là. Ah, j'avais pas vu. J'avais pas fait gaffe, vraiment, à ça, du coup. J'avais pas fait gaffe. Ah, non, non, non. Ah, non, voilà, je vous ai expliqué. Ah, non, non, non. Oh là là, heureusement. Il peut traverser, en fait, qu'une tuile. Donc là, du coup, lui, il va faire un, deux, il pouvait faire trois, en fait, mais vu qu'ils sont restreints à une tuile, donc il peut faire que ça. J'ai eu un petit moment de flip. Lui, il va se mettre là, et lui va se mettre là. Je vais continuer, je vais monter ici. Je vais regarder ici. Hop, je me prends pas la tête, je vais continuer tout droit ensuite. Lui, arrive, il fait un, deux, et il se met là. Lui, il va faire un, et lui, il va faire un et deux. Je vais continuer tout le moment ici. Wow, 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 wow. Ok, carte aux zombies, dernier, donc là, il va y en avoir 4, hop, on prend le petit truc, petite machette, donc lui avance, il fait 1, lui fait 1, 2, et lui fait 1, et lui, il se réveille. Alors, comment je vais pouvoir m'en sortir ? Alors, si je fais ça, non, si je fais ça, non, il faut que je débroussaille le chemin, si je fais ça, ça ne sert à rien, aïe 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 aï ça ça va me permettre de continuer un peu mon truc alors le plus proche donc c'est lui il se met là ensuite c'est 1 2 et 3 ensuite c'est 1 et ensuite c'est 1 et il reste 1 et 2 ouais non plus court ça reste comme ça on va se mettre là on va explorer ok donc ça je vais garder les machins non mais je suis bête je peux pas faire ça je peux pas faire ça parce que si je suis là je oublie d'explorer au dessus et oui sinon il vient me croquer la tête alors je vais faire ça comme ça lui va faire 1 2 3 il va faire 1 1 2 3 1 et 2 ça commence à taper ensuite je viens ici j'explore à côté hop on va pouvoir descendre un peu si je fais ça tac je vais pouvoir descendre ici c'est bon donc lui fait 1 2 il commence à monter lui 1 2 3 1 2 et 3 lui fait 1 2 et 3 tatatata 1 et 2 je vais mettre là et la dernière tuile ah c'est pas possible non c'est vraiment fallait finir sur un cul de sac oh la 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 ok ça va être compliqué là de la finir celle ci ça va être un peu compliqué donc là j'ai fini de d'explorer en fait l'île donc voilà ce que donne l'île à la fin donc ça donne ça donne ça dès lors maintenant le joueur zombie va tirer en fait une carte de perte mentale c'est à dire que s'il tire une carte comme ça il n'y a pas de souci il continue à jouer avec ses 4 zombies s'il tire par contre une carte comme ça il remélange sa défausse avec cette carte ci et il perd un zombie donc il perd le contrôle mental en fait des zombies hop 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 donc à son début de tour il va défausser une carte hop il a toujours ces 4 zombies donc il va faire 1 donc là une barre la route un c'est un peu compliqué lui va faire 1 ici lui va faire 1 ici du va faire un 2 peu pas avancer de 1 2 et 6 et 3 parce que là c'est la même tuile popo 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 c'est compliqué là parce que je crois qu'il n'y a plus d'échappatoire j'aurais dû garder une machette je pourrais pas du tout ça me semble très 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 incertain quand même alors comment je peux faire comment je peux faire comment je peux faire là franchement ça reste ça reste compliqué 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 alors si je fais un ici donc lui va déjà non il a toujours ses 4 trucs lui va faire 1 et 2 c'est le plus proche lui va faire 1 et 2 il me bloque toujours lui va faire son 1 ici ouah y'a y'a de toute façon là j'ai perdu je peux rien faire si je me mets ici lui me mange si je me mets ici lui me mange je peux rien faire du tout je suis lock donc voilà j'ai perdu j'ai perdu avec une saleté de tuiles là qui vient de finir ici c'est pas possible j'aurais pu m'en sortir mais non j'ai pas pu donc voilà c'est vraiment un jeu pourri en fait c'est vraiment un jeu c'est excellent moi j'aime beaucoup parce que voilà c'est l'aléatoire moi de toute façon je suis vraiment fan où on peut se raconter des histoires etc j'aime beaucoup aussi et c'est ce que je recherche dans un jeu c'est se raconter des histoires ensuite gagner ou perdre franchement peu m'importe c'est vraiment pas un souci en soi dans un jeu déjà si on perd beaucoup c'est qu'il y a un réel problème mais bon mais là voilà là c'est l'optimisation des déplacements j'ai mal optimisé j'ai trop dépensé en fait mes cartes mes cartes machetées j'aurais dû attendre j'aurais dû attendre et utiliser voilà dans des tuiles comme ça ça aurait pu m'ouvrir certains passages mais bon j'ai été trop gourmand en les utilisant et pas à bon escient donc voilà j'espère que ça vous a permis de voir ce qu'était hop je remonte la boîte Zombie Island c'est fait par François Valentine c'est sorti il me semble en 2013 un truc comme ça je sais plus la date je suis désolé moi j'ai eu ça en solde chez le Meeple Orange pour une vingtaine d'euros franchement pour 20 euros moi c'est une bonne trouvaille je connaissais pas du tout j'ai vu un peu les articles sur BGG et autres tout le monde en disait que du bien je me suis dit bon pourquoi pas après c'est rien du tout je sais pas s'il est trouvable encore mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de soucis là dessus c'est pour 1 et 4 joueurs ça joue très bien en solo comme vous avez pu le voir il n'y a pas de soucis ensuite avec un joueur un joueur zombie lui il va peut-être il va peut-être choisir d'autres d'autres tactiques pour vous pour vous éviter de revenir sur le rivage de Lille donc voilà c'est une vingtaine d'euros un bon petit jeu sympa un bon petit jeu solo l'explication de règles voilà ça dure pas des plombes c'est 5 minutes et puis YOLO quoi et voilà ma foi un matos c'est assez bien aussi après petit bémol sur les figurines c'est pas top 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 c'est pas du zombie ici ou autre mais bon c'est pas un jeu non plus de figurines donc on pourrait jouer avec des silhouettes en carton que ça poserait pas vraiment de problème j'espère que ça vous a vraiment plu que me voir perdre comme ça ouvertement vous avez souri avec vos popcorns machiavéliques derrière vos écrans funestes et je vous remercie toujours maintenant de vous abonner vous êtes de plus en plus à vous abonner sur la chaîne à envoyer même des mails quand je ne fais rien en me disant bah alors il faudrait que tu te mettes au boulot là maintenant donc voilà merci c'est gentil moi ça me pousse à continuer de faire des vidéos et en même temps si ça vous permet de trouver certains jeux ou de vous poser la question en disant bah si c'est un jeu fait pour moi et que moi je l'ai ça me permet de vous donner un petit avis là dessus et puis de voir les composants dans un jeu ce que ça propose etc de toute façon cette chaîne est faite uniquement pour donner des avis donner des parties solo des fois en duo avec mon compère quand j'en ai un mais voilà surtout vous faire passer un bon moment et puis de vous remercier de votre fidélité parce que vous êtes de plus en plus nombreux je ne m'attendais vraiment pas à ça quand j'allais faire cette chaîne je me suis dit bah tiens jouer solo ça va pas rameter du monde et finalement ma grande surprise si bah voilà Zombie Island un bon petit jeu de placement et de déplacement je me suis fait latter comme pas possible donc autant dire que voilà ça reste un jeu un peu moyen non non c'est pas vrai c'est vraiment un excellent jeu enfin moi je trouve que c'est excellent et ça change vraiment des petits jeux qu'on peut trouver d'ici là portez-vous bien n'hésitez pas à vous abonner à faire partager la chaîne si vous connaissez des personnes qui souhaitent voir des parties solo etc et connaître de certains jeux d'ici là portez-vous bien et puis à bientôt et attention au l'œil de la forêt et au l'œil de la forêt et au l'œil de la forêt